Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 25 juillet 2022 déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes en signe de feu. C'est la bonne nouvelle, c'est que ça donne une dimension, une énergie, une vitalité. Je vais y lire, je vais rentrer dans le détail. On va regarder, comme je le fais d'habitude, les influences pour chacun, les influences pour chacun de nous en fonction du ciel, comme une météo en fait, j'aime bien faire ça. Et puis à la fin, je vous réserve une petite surprise qui consiste à définir ce que j'appelle les besoins par éléments. Je vais essayer de faire les ascendants et les soleils pour bien vous montrer le truc, pour bien comprendre la base du système. Alors comment ça démarre ? Ça démarre déjà de façon très globale. L'astre solaire, celui qui occupe 98% de la surface planétaire de notre système, est entré en lion. Lundi, il est déjà à 2 degrés du signe. Il va y rester à peu près un mois, ce qui est logique, comme tous les ans. Sur notre logique d'observation du ciel. Et puis, il va apporter, et puis il n'y a pas que lui en lion, il y a le soleil, je le fais dans l'ordre. Il y a à la fois le soleil, principe de mise en lumière, et mercure, principe de communication, d'analyse, d'aptitude à décortiquer, à échanger, à se situer sur la même longueur d'onde. Et j'aime beaucoup voir dans le ciel, lorsqu'il y a une conjonction, donc vue de la terre, le soleil, principe de prise de conscience, de lucidité, et mercure, planète de communication. Lorsque les deux sont à proximité, comme c'est le cas en ce moment, mercure s'éloigne, il est plus rapide, mais on est encore dans cette dynamique-là pour démarrer la semaine. Cela favorise la communication, l'expression, la fluidité oratoire, l'aptitude que nous pouvons tous avoir à trouver des mots justes, à ne pas passer en force, mais au contraire, à essayer d'argumenter tout ce qu'on a en tête, de manière à trouver le point d'entente, le point de concorde. C'est plus facile lorsqu'on utilise les mots, les mots qui rentrent dans l'oreille, sans trop d'aspérité. Parfois en signe de feu, ça monte un peu le volume, c'est comme ça. C'est le plus déterminé qui a raison, souvent. C'est pas celui qui parle le plus fort, mais c'est quand même celui qui est le plus sûr de lui, qui convainc l'autre, l'argumentaire étant dans ces conditions-là parfois sous-dimensionnées, on passe en force, mais là c'est l'idée, plus Mercure est proche du Soleil, plus on va essayer d'intégrer la manière dont fonctionne l'autre dans sa communication. Je ne vais pas m'hasarder davantage sur ce sujet pointu, mais en revanche, je vais appuyer maintenant sur ceux pour qui cette influence Soleil-Mercure en Lyon apporte des bonnes énergies pour la vision d'ensemble, pour la vitalité solaire et en même temps pour la fluidité communicative, la dextérité à trouver la meilleure harmonie oratoire pour bien rentrer dans l'oreille de l'autre, sans aspérité, parce que dès qu'il y a une aspérité, il pense à faire en face, l'autre il n'entend plus rien et ça enquisse le débat. Ok, qui sont les gagnants ? J'adore cette formule. Qui sont les gagnants pour cette semaine ? Ce sont bien évidemment en priorité mes signes de feu, mes signes de feu, mes béliers, bien évidemment, j'ai vu, super pour vous. Mes Lyon, bon anniversaire, mes premiers décans Lyon, cette conjonction Soleil-Mercure, elle est très très stimulante pour vous et puis elle vous offre une dynamique sur un an, parce que c'est l'époque de l'anniversaire, donc ceux qui calculent les révolutions solaires, moi ce n'est pas mon truc spécial, les révolutions solaires, parce qu'on polarise sur des événements ponctuels et j'ai pris l'habitude d'avoir une vision beaucoup plus globalisante d'une situation qui ne s'arrête pas sur le segment coincé d'une révolution solaire très ponctuelle. Mais il n'empêche que fêter un anniversaire avec Mercure qui est dans la zone, c'est toujours bien, toujours bien parce qu'on peut anticiper qu'on va mettre en place pour ce schéma annuel une plus grande fluidité à être dans l'échange et étant un Mercurien, pour moi, l'habitude à communiquer avec finesse, c'est l'enjeu numéro un de la connexion avec ceux qui sont autour de nous, tout simple. Bref, mes gagnants, on l'a vu, mes béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, mes Sagittaires, mes béliers, mes Lyons et Sagittaires, super, ça rime. Et puis, en même temps, si les planètes sont belles en Lyon, elles veulent du bien à ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval du Lyon, qui sont-ils ? Mes gémeaux, pour qui la communication en général n'a point de secret. Et puis mes balances, qui vous avez toujours en tête la recherche de ce point d'entente, de ce point de concord, de ce point de liaison, de ce point de compromis en matière d'échange qui permet d'éviter les conflits, parce que les conflits, mes balances en général, vous n'aimez pas trop ça. Et puis, je vous comprends, grand Dieu, moi qui suis né justement à la limite entre la Vierge et la Balance, donc j'entends bien, évitons les conflits, communiquons, c'est vraiment mon truc en plus. Voilà. Donc, on est dans cette synergie-là, j'ai cinq gagnants, vraiment, ad maxima au niveau de la pêche, la volonté et en même temps de la communication, je les fais vite fait, Bélier, Lyon, Sagittaires, et bien évidemment, Gémeaux et Balance. Voilà. En revanche, j'ai eu des petits commentaires la semaine dernière, parce que je n'ai pas beaucoup parlé de mes versos. Pourquoi n'ai-je pas beaucoup parlé de mes versos ? Parce que, voilà le principe, en ce moment, mes versos, sur votre tête, il y a Saturne. Saturne, il est là jusqu'en mars 2023, donc vous êtes dans des phases où vous avez besoin de respirer, de vous libérer, de faire de l'élagage, de vous sentir léger, libre comme l'oiseau. Votre objectif prioritaire, il est là, vous débarrassez, débranchez tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, tout ce qui n'a plus de raison d'être. Saturne, c'est son boulot, ça fonctionne. Et puis, dans un même temps, vous recevez le carré d'Uranus qui vous pousse à bouger dans tous les sens, mais il faut canaliser. Je fais un petit point sur les versos, parce que je ne veux pas en parler non plus, parce qu'il n'y a pas d'aspect particulier, si ce n'est la présence de Saturne. Et puis, il y a les planètes qui vont entrer en Lyon, qui forment ce qu'on appelle des oppositions, donc ça crée de la fatigue et des tensions. Donc, prenez du recul, ça va se libérer, le ciel va se soulager pour vous, mais pas tout de suite. Donc là, en ce moment, naviguez léger, quoi. Oh, léger, léger, pas de contrainte. Voilà, pour vous, mes versos. Comme ça, j'en ai mis une bonne couche, ça rattrape la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Vénus, la vie amoureuse. La bonne blague, là. J'ose espérer avoir votre attention sur ce point très précis. Vénus est, très précisément, démarre la semaine à 12 degrés du cancer. Vénus, l'amour, le cancer, la dédicatesse, la finesse, l'imagination, l'intuition, la douceur, la gentillesse. Dans mon esprit, la connotation cancer, ça évoque ces notions-là. Alors, Vénus qui passe dans ce secteur du ciel colore nos aspirations affectives de plus de délicatesse et de douceur. C'est moins, on fonce dans tous les coins, dans tous les sens. On est plus dans le posé, on est plus dans la construction, on est plus dans le racinement. La recherche de profondeur, de base, de structure, voilà ce qu'elle recherche, cette Vénus en cancer. Et voilà comment elle nous colore tous, comme une météo. Une soleil, Vénus nous colore comme ça. Nos émotions sont plus en recherche de stabilité. Vénus apporte un soin et votre obligé, j'adore l'expression, est l'obligé de qui ? Elle est l'obligé des cancers, donc beaucoup de charme en ce moment. Mais cancer, on ne peut pas tout avoir. Vous, c'est le charme. Et puis, on a excellent aussi pour mes scorpions, mes scorpions, le charme, le magnétisme qui vous caractérise. Et puis, pour mes poissons, mes poissons, le trigone, on appelle ça le trigone de Vénus, apporte rondeur, charme, délicatesse, empathie, douceur, gentillesse qui caractérise mes poissons lorsqu'ils sont en harmonie, attention, lorsqu'ils sont en harmonie entre ce qu'ils visent et ce qu'ils peuvent. Très, très important, ce courage-là. Mes poissons, il y a toujours une part d'imagination, d'espérance. C'est super porteur, c'est un puissant moteur, mais il faut que le calibrage entre ce qu'on vise et ce qu'on peut réaliser soit synchrone. Plus il est synchrone, plus mes poissons sont des merveilles que j'adore. Moins il est synchrone, plus on se paume. Plus on perd, plus on est dans le flou. Voilà. Donc, c'est moins terrible. Donc, calibrons bien des objectifs accessibles. C'est ça, la visibilité et l'objectif numéro un de mes poissons. Surtout que vous avez l'aspect de Vénus qui vous veut du bien. Je confonds toujours l'amour et puis la chance parce qu'il y a toujours une interaction dans mon esprit. Et Neptune, qui est en ce moment dans votre secteur, mes poissons. Donc, attention au flou. L'idéalisation, c'est super. La concrétisation potentielle, c'est encore mieux. Ça crée les deux. Voilà. Bon, ça, j'ai vu. Mes signes de feu, j'ai vu mes signes d'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, pour mes signes de terre, de terre, qu'est-ce qu'il y a pour mes signes de terre ? Il y a dans le ciel la présence de Mars. J'en rigole tout ce que... Mars, j'ai mis une chemise exprès avec des grosses manches. Voilà. Donc, la présence de Mars dans le signe du taureau. Mars, c'est de l'action. Le taureau, c'est concret. Donc, c'est l'action concrète. Et puis, c'est le moment avec Mars en taureau où tous ceux qui ont des planètes en signes de terre, on retrousse les manches. On y va. On retrousse les manches. On avance. Mars en taureau, il est concret. Il ne se remue que lorsqu'il y a des choses concrètes à atteindre, en fait. En gros, c'est ça, Mars en taureau. Il est capable d'être formidablement tenace, volontaire, déterminé, endurant. Il est une vraie merveille. Mais comme c'est... Il a du mal à se lancer. Il a du mal à se démarrer. Il gratte, il gratte le sol avant d'y aller. Puis quand il y va, il est parti. Mais il y a toujours un temps de réponse. Mais une fois qu'il est parti, il est parti. C'est de bon côté. Bon, il y a ça pour mes signes de terre. Donc, excellent pour agir. Pour mes taureaux, pour mes capricornes, et bien évidemment pour mes vierges. Vous trois, c'est l'action. Surtout que la semaine prochaine, il va se connecter avec Uranus. On aura un truc très particulier à voir ensemble. Mars-Uranus, ce n'est pas le truc le plus fluide. Mais ça peut être déclencheur. Je crois que je n'ai oublié personne cette fois-ci. Je crois que je n'ai oublié personne. Je n'ai pas oublié mes petits versos. J'ai tout un léus leçu. Et puis, je terminerai parce qu'il y a un autre... Avant de terminer, avant de vous parler des associations, des besoins par éléments soleil ascendant, je vais vous reparler de Jupiter. Parce que Jupiter, il savait bien qu'il évolue lentement, lentement mais sûrement. Il fait en gros un signe par an. Il fait son cycle de révolution en 12 ans. Là, il est toujours en bélier. Il va y rester jusqu'au 28 octobre. Mais à partir de jeudi 28, subtilitas. Qu'est-ce qui se passe à partir de jeudi 28 ? Il stoppe sa marche vue de la Terre. Il est plus loin du Soleil que nous. Donc, quand nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, un système géocentrique, il y a un moment quand on arrive de l'autre côté, on a l'impression qu'il recule. C'est exactement ce qui va se passer comme phénomène. C'est une réalité visuelle dans le champ, dans l'angle. Donc, à partir de jeudi 28, Jupiter s'arrête dans notre champ visuel et recule. Amorce une marche rétrograde. Je vous ai dit, il amorce une marche rétrograde jusqu'au de mémoire... Après le 28 octobre. Il est en bélier jusqu'au 28 octobre. Il va encore reculer en poisson. Donc, on a le temps. Il est dans une phase rétrograde. Certains polarisent sur les phases rétrogrades. Moi, pas du tout. C'est tout simplement des modes de gestation, d'évolution. Mais dans tous les cas, je voudrais qu'on appuie bien sur une crête extrêmement positive pour vous, mes signes de feu, là. Parce que d'ici jeudi 28, il est encore en marche direct mais très lent. Donc, il est très, 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 très influent. Et il forme un trigonec. Le Soleil en début Lyon, il est formidablement unifiant. Je polarise parfois un peu trop sur les espèces Soleil-Jupiter parce que dans mon esprit, c'est une liaison qui fait partie des plus belles de tout ce qui existe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Soleil, prise de conscience, volonté réalisatrice. Jupiter, chance, être dans les clous, être positif, être optimiste, être généreux. Quand on me croit ces deux données-là, on met en présence tout ce qui peut être le plus utile pour avancer dans la vie, large spectre dans tous les domaines. Être lucide, positif, constructif, optimiste et généreux, quand on marie ça, grandieux, c'est de l'or, de l'or. Donc, c'est toujours des bonnes choses à creuser. C'est dit. Voilà, voilà l'idée. Saturne toujours à 23 degrés verso, Uranus 18, Tauros, on en reparle la semaine prochaine quand il sera conjoint avec Mars. Neptune, 25 poissons, ça ne bouge pas. Pluton, 27 capricorne rétrograde. On l'a jusqu'à mars 9h de 23, mais bientôt fini, enfin, on se ferait rond. Et puis voilà. Donc ça, c'était le ciel dans sa globalité pour cette semaine. Et puis je terminerai par une petite dose de technique parce qu'on aime bien. Et puis moi, j'aime bien parler technique, j'aime bien c'est mon truc. Voilà, ma passion, c'est ça. Décortiquer, comprendre et puis voir ce qu'il y a derrière. Je voudrais qu'on attirait votre attention sur une dualité. La dualité, on l'a vu 100 fois, la dualité des besoins. Quand je regarde une carte du ciel, individuelle, collectif, c'est plus compliqué, mais individuelle, je m'appuie sur trois éléments. Ascendant, soleil, lune. C'est le triptyque. C'est la colonne vertébrale d'un tempérament. Cette colonne vertébrale d'un tempérament, qu'est-ce qu'elle a comme but, comme visée, comme objectif ? C'est de trouver l'équilibre entre des notions qui sont complémentaires. Ces notions complémentaires, l'ascendant, qu'est-ce que c'est ? C'est l'image qu'on projette de soi. L'image qu'on projette de soi, c'est très simple. C'est la façon dont les autres vous voient, dont les autres vous perçoivent. Et cette façon dont les autres vous perçoivent, c'est essentielle parce que ça va colorer dès le premier contact le type de relation que vous allez avoir avec eux. Et si vous avez un ascendant en signe de feu, on va donner une image flamboyante. Si vous avez un ascendant en signe de terre, vous allez donner une image plus posée. Si vous avez un ascendant en signe d'air, vous allez donner une image plus fluide sur le plan relationnel. Et si vous avez un ascendant en signe d'eau, on va davantage naviguer sur le fonctionnement émotionnel et la recherche de connexions sur le plan affectif. Et pareil sur la condition solaire. Donc on a parfois des choses qui s'associent et des choses qui sont à contrario, qui sont différentes. On peut donner de soi une image très solaire et en fait être un hypersensible. On peut donner à la fois paradoxalement une image d'hypersensible et être quelqu'un d'extrêmement volontaire. C'est ça qui est intéressant à calibrer. Là-dessus, je voudrais attirer votre attention puis ça nous donnera une base de réflexion quand on aura d'autres choses à voir ensemble. Bon, merci mille fois pour vos gentils commentaires, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. J'adore quand vous faites des petits likes, ça me fait plaisir. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada